Alors bonjour à tous, bienvenue à la capsule informatique numéro 6 de la commission scolaire de Saint-Dia-Saint. Comment transférer nos dossiers vers OneDrive, mais cette fois-ci en version PC. Donc aujourd'hui, je vous invite peut-être en cette fin d'année que vous faites un peu de ménage dans vos fichiers. Peut-être que vous voulez les mettre sur une clé USB, sur un disque externe ou sur le serveur de votre école. Aujourd'hui, je vous propose de le faire et de le mettre sur votre OneDrive, qui est dans notre suite Office 365. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir accès à tous vos dossiers sur votre poste, c'est ce qu'on va faire. Mais vous pourrez aussi y accéder sur une tablette, un téléphone ou un autre poste. Donc, je vous montre comment on va s'y prendre. Donc, pour débuter, je vous invite à aller dans votre courriel Office 365 Outlook. Et vous allez retrouver ici l'icône qui représente le OneDrive, c'est le nuage. Donc, je vous invite à cliquer sur cette icône. Et vous avez là votre OneDrive. Donc, ça c'est mon OneDrive à moi, qui s'affiche. Et je vous invite à venir cliquer ici sur le mot synchronisation. Donc, pour pouvoir synchroniser votre espace OneDrive avec votre ordinateur. On vous demande d'ouvrir Microsoft OneDrive. Ils vont dire oui. Donc, on vous invite ici à faire la configuration. Donc, ici, votre courriel devrait rentrer de façon automatique. Si vous étiez déjà connecté. Vous allez devoir ajouter votre mot de passe. Donc, c'est votre mot de passe de votre courriel. Donc, connexion. La connexion est en cours. Et à ce moment-là, votre dossier OneDrive, on dit ici, ajouter des fichiers à cet emplacement. De manière à pouvoir y accéder sur ce PC. Et à partir de d'autres opérêts, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on fait suivant. Et vous pouvez ici avoir le choix, en cochant tout en haut ici, de synchroniser tous vos dossiers. Aussi, on décoche. Synchronisez peut-être juste ceux qu'on veut. On peut y aller avec la fonction, en fonction de la mémoire de chacun. Donc, si vous cochez tous ou un seul de vos dossiers, vous allez pouvoir cliquer sur suivant. Et votre espace, là, tout est en train de se faire dans votre OneDrive Commission scolaire de Saint-Diocède. Donc, on clique ici. Donc, maintenant ici, là, vous retrouvez votre fichier, votre dossier, pardon, OneDrive Commission scolaire. Si on prend la petite flèche, on voit tous les dossiers. Moi, j'en ai un seul. Sinon, on les retrouve également ici. L'autre façon pour les retrouver en PC, c'est d'aller ici dans le petit nuage bleu qu'on retrouve en bas. Et on peut voir, là, ici, nos dossiers. Alors, c'est quand même facile d'accès. On le retrouve ici rapidement. Mais si jamais vous décidiez que vous voudriez le mettre sur votre bureau d'ordinateur, vous avez tout simplement à prendre avec un clic droit souris. Ça n'a pas fonctionné. Avec le clic droit de la souris, le prendre et venir le glisser, là, pour créer un raccourci, là, sur votre bureau. Et vous allez pouvoir y avoir accès, là, aussi par ici. Alors, je vous fais une petite mise en garde, là, avant de terminer pour vous dire que, pour le téléchargement des dossiers OneDrive, il faut éviter, là, les symboles qui sont présentement affichés à l'écran parce que ça cause des erreurs et, bien, finalement, on ne peut pas faire le transfert de nos dossiers sur le OneDrive. Quand on vient dans le petit nuage bleu, ça nous l'indique ici. Donc, il y aura, ça sera en rouge, orangé, puis ça nous dira qu'on n'est pas présentement capable de faire le transfert, là, dans votre OneDrive. Alors, j'espère que vous allez opter pour cette option, là, de OneDrive, là, sur votre poste de travail parce que la beauté de ça, c'est que même si vous avez une perte de réseau ou vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, vous avez accès à vos dossiers, pareil, parce qu'ils sont en constante synchronisation, donc ils sont sur votre poste. Et quand le Wi-Fi va revenir ou quand vous allez avoir accès, maintenant, à un réseau, tout va se synchroniser. Ce que vous allez avoir enregistré dans votre OneDrive va, maintenant, être disponible, là, peu importe, avec l'appareil avec lequel vous allez travailler. Donc, je vous suggère fortement, là, d'opter pour cette façon de faire, là, de synchroniser avec notre OneDrive. Alors, j'espère que ma capsule vous a aidé à faire votre ménage de printemps numérique. Et je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Au revoir.